Jérémy Bréchet, c'est deux titres de champion de France de Ligue 1, formé dans un club et être champion dans le même club, là où on est né, c'est quand même une drôle d'expérience. Une Coupe de la Ligue, une Coupe de France avec Sochaux, une Coupe des Confédérations, trois sélections avec l'équipe de France quand même, et une montée en Ligue 1 avec le GFCA. Bref, deux grands titres, pas mal d'émotions, mais ce qu'on retient, ce ne sont pas les rapports humains, Jérémy Bréchet. Ce que vous avez connu par exemple avec le gaz constitue finalement une belle fin ? Énorme, énorme puisque mon arrivée s'est faite sur un détail ou un coup de chance, où il y a tellement de choses qui sont passées. En fait, j'étais à quelques heures, un ou deux jours d'arrêté en fait, puisque c'était début septembre. Donc en fait, je suis passé quasiment de rien, d'arrêté, à vivre quatre saisons extraordinaires. Et cette montée surprise là en 2015 avec de vraies émotions, avec des joueurs avec qui vous avez constitué un vrai groupe, Maury, Philippe, Hippoggi, Ducourtouiou, c'était un vrai groupe. Oui, on a mis qu'une aventure humaine incroyable, et c'est vrai qu'on s'en rappelle à toutes nos vies, je pense, parce qu'on a créé l'histoire du club et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir créer l'histoire d'un club. Et puis surtout, on a créé des liens qui sont incroyables. Et ce maintien qui vous a échappé en Ligue 1 de rien ? De rien, peut-être pas de rien. On aurait pu mieux faire, c'est sûr. On a fait des erreurs qui nous ont coûté cher, mais il n'y a jamais de hasard dans le football. Donc c'est qu'il nous a manqué quelque chose quand même. On peut aller chercher les points qu'il nous a manqués à droite, à gauche. Après une autre série de dix matchs ou onze matchs sans défaite, on s'est un peu enflammé. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer vraiment cette deuxième partie de saison qui ne nous a pas permis de nous sauver, mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans la difficulté ou dans les victoires, dans la montée, au gaz, on souffre ensemble. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment un club à part quand même, il faut dire la vérité. Les supporters, les dirigeants, les joueurs. On connaît nos supporters, ils nous connaissent, donc ils sont plus à même d'être tolérants avec nos contre-performances. Et puis ça parle beaucoup, ça crève vite les abcès. C'est pas mal. Et il y a quand même le maintien cette année qui est quand même aussi un bon résultat. On écoute ce que disent de vous, vos partenaires, le staff du GFCA. Et les mêmes mots reviennent finalement, Jérémy Bréchet. Partage, sérieux, travailleur, on les écoute. Je pense que le mot qui le caractériserait bien, c'est fiabilité. Puisque c'est un homme vraiment sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. Il a été précieux, moi, lors de mon arrivée, même si on s'était croisé avant sur différents terrains. Mais il dégage vraiment du bon vivre et c'est vraiment quelqu'un d'important. J'ai eu la chance, et je l'ai dit à Jérémy, je l'ai dit devant tout le groupe, j'ai eu la chance dans ma carrière d'entraîneur de pouvoir rencontrer et entraîner un garçon comme lui. Pour un entraîneur, c'est une mine de richesse incroyable au quotidien par l'éducation, par sa capacité à gérer, à appréhender les événements et les aléas d'une carrière de footballeur. Il a toujours été là pour moi. Il a vraiment de très bons conseils pour tout le monde. Il est très posé, il a fait beaucoup pour le club et il va manquer à tout le monde, c'est une certitude. Quel que soit l'endroit où il sera, je pense qu'il voudra rendre service. Et c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, tellement généreux que je pense qu'il trouvera une place parce qu'il fera ce qu'on lui demande dans un premier temps. Il a déjà dans sa tête quelques orientations. Et je pense qu'encore une fois, comme il l'a fait sur le terrain, comme il l'a fait dans un vestiaire, ce futur rôle-là, ce sera de s'occuper des autres quelque part. Il n'y prendra pas une seule seconde de répit. Il va direct recommencer à travailler. Je pense qu'il va rester dans le foot, bien sûr, parce qu'il vit pour ça. Donc voilà, c'est un grand monsieur du football et il va continuer. Alors ce grand monsieur du football, il va faire quoi ? Ça fait beaucoup d'hommages, tout ça. C'est un peu trop, je pense quand même. Non, 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 c'est pas trop. Mais non, ça me touche. C'est très gentil, c'est super. J'en suis fier de laisser ce match-là. Vous pouvez, vous pouvez, Jérémie. Alors vous allez faire quoi ? Allez, parce que vous avez un profil, vous pouvez devenir entraîneur, dirigeant, directeur sportif. Vous pouvez tout faire. J'ai des projets, pour l'instant, rien d'arrêté. Je pense que je vais rentrer chez moi et je vais prendre le temps de la réflexion. Du côté Lyon ? Oui, 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 pour l'instant. Vous allez faire quelque chose peut-être avec l'UNFP, former un peu les premiers contrats pro, c'est ça ? Oui, j'ai des projets, mais je pense que ce n'est pas encore le moment d'en parler, puisque pour l'instant, c'est au stade un peu embryonnaire. Donc on va essayer de rentrer là-dessus. Mais bon, rapidement... Vous vous tenez au courant. Voilà, je vous tenez au courant. On en fera état ici, n'en foutez pas. En tout cas, je resterai proche du terrain ou peut-être dans un avenir proche, peut-être sûr, je ne sais pas, on verra en tout cas. En tout cas, sachez que Christophe Heter, le directeur général du GFCA, qu'on a joint également par téléphone, il vous a qualifié de monsieur, un peu comme tout le monde, et il nous a dit qu'il aura toujours une porte ouverte au GFCA. Gardez ça en tête. Bien sûr. C'est-on jamais. J'en en a parlé. Sous-titrage ST' 501